S'il vous plaît, c'est une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images un podcast sur le site de Radio Corsiga International. Bonjour RCI à l'albore aujourd'hui pour parler musique, musica dé, avec Mathéa Lacave qui est adjointe au maire de Bastia, déléguée aux animations, à la culture. Alors présentez-nous un petit peu cette journée de l'albore spéciale, musique. Alors c'est une journée qui se place sous la volonté de démocratiser la culture, bien évidemment, et aussi qui se place sous la journée de la musique, qui s'appelle musica dé. Donc la volonté de la ville de Bastia, c'est de faire une rencontre autour de ce thème, mais une rencontre avec des partenaires comme la Clarté, avec des partenaires comme le Conservatoire. Donc il y a des ateliers qui sont mis en place par l'action culturelle sous la responsabilité de Laurence de Saulier, par exemple pour l'albore, où nous avons aussi des ateliers très importants à la médiathèque, sous la responsabilité de la directrice Jocelyne Cast. Nous avons un partenariat aussi avec Artémar, et puisqu'à 16h aura lieu la diffusion du film Les Blues Brothers gratuitement, et j'invite tout le monde à venir le voir. Et puis, comme vous pouvez le voir, il y a des ventes de vinyles, il y a aussi, ce qui est très important, c'est la bourse aux instruments, c'est-à-dire la possibilité de venir acheter des instruments qui ont déjà servi, ce qui est à moindre coût, puisque souvent, l'achat d'un instrument peut être un frein à la pratique personnelle, à la pratique artistique personnelle. Donc voilà, on a voulu placer cette journée sous l'égide de la musique et aussi de l'accès à la culture. Le but, c'est de montrer un petit peu également tout ce que peut faire l'albore par ces ateliers ? Tout à fait, c'est de faire connaître notre programmation qui est riche, diverse, et adaptée à tous les publics tout au long de l'année. Je remercie pour ça tous les services de la Direction des Affaires Culturelles qui travaillent de façon permanente, et de faire de cet endroit aussi, puisque vous avez vu qu'il y a une cafette qui organise aussi aujourd'hui un brunch, un lieu de convivialité, un lieu d'échange, un lieu où on se sent bien. On a envie de boire un café, de lire un journal, d'emprunter un livre, d'aller écouter un concert, de participer à un atelier. Voilà, tout ce qui fait, je dirais, un peu l'essentiel de la vie autour de la culture. Mathien Lacave, merci. Merci à vous. Et puis on va faire un petit tour dans cet albore et ce Music AD. Sous-titrage ST' 501